Réveillez-vous, belle dormeuse, si mes discours vous font plaisir, mais si vous êtes scrupuleuse, dormez ou feignez de dormir. Sur vos pas charmantes duchesses, au lieu des grâces et des rits, l'amour fait voltiger sans cesse un essai d'un chauve-souris. Par vos façons nobles et franches, Iris vous enchantait nos cœurs, sur nos pavous, semez des fleurs, mais ce sont des fleurs blanches. Quand mon amant me fait la cour, il languit, il pleure, il soupire, et passe avec moi tout le jour à me raconter son martyr. Quand s'il le passait autrement, il me plairait infiniment. De cet amant plein de froideur, il faut que je me dis dommage. J'en veux un guide, mon ardeur, sache faire un meilleur usage. Qu'il soit heureux à chaque instant, et qu'il ne soit jamais content. Qu'une bâtarde de catin à la cour se voit avancer, Que dans l'amour et dans le vin, l'eau y cherche une gloire et aisir. Ah, le voilà, le voici, celui qui n'en a nul souci. Qu'éblouis par un vain éclat, Poisson tranche du petit maître, qu'il pense qu'à la cour un phare, Soit difficile à reconnaître. Ah, le voilà, le voici, celui qui n'en a nul souci. Qu'un autre héros, un projet, Et vu dans sa lâche de l'enfant, A la honte du nom français, Les hongrois, puis la Provence. Ah, le voilà, le voici, celui qui n'en a nul souci. Tout Paris est bien content, le roi s'en va en Hollande. Tout Paris est bien content, on a frotté Gumberland, En lui disant, mon enfant, votre papa vous attend. Dites adieu à la Zélande, il vit du tout fou le camp. Tout Paris est bien content, le roi s'en va en Hollande. Tout Paris est bien content, on a frotté Gumberland. C'est donc enfin pour mercredi qu'avec belle apparence, On confirmera dans Paris la paix et l'indigence. Machon ne voulant point, dit-on, la Faridondelle, la Faridondon, ôté les impôts qu'il a mis bébibi à la façon de barbarie, mon ami. Quel est ce festin public ? Est-ce un pique-nique ? Non, c'est un gueuleton d'un éditon pour célébrer la paix, Et de ces beaux appareils, la ville fait exprès les frais. Quelle finesse, quel goût règne partout ! Quels éclatants effets font ces buffets ! Et ce donjon doré bien décoré est un temple sacré. Mais sur l'eau charme rouge, je vois flotter une salle, Où Bacchus s'ivrant comme Ustien bouddhique de scandale. De ces spectacles en chanteurs, nomme-t-on l'admirable auteur ? Le nom, dites-vous, non ! Bernage est-il le nom ! Quel est ce festin public ? Est-ce un pique-nique ? Non, c'est un gueuleton d'un éditon pour célébrer la paix, Et de ces beaux appareils, la ville fait exprès les frais. Quelle finesse, quel goût règne partout ! Quels éclatants effets font ces buffets ! Et ce donjon doré bien décoré est un temple sacré. Adieu mon cher mon repas, vous voilà dans de beaux draps, Il faut partir tout à l'heure pour bourge votre demeure. Lampon, lampon, camarade lampon ! Quel malheur que Chauvelin, votre ami tendre et bénin, Ne soit plus en cette ville, vous auriez fait domicile. Lampon, lampon, camarade lampon ! On dit que maman catin, qui vous mène si beau train, Et se prête à la culbute, vous procure cette chute. Lampon, lampon, camarade lampon ! De quoi vous avisez-vous d'attirer son fier courroux ? Cette franche perronnelle vous fait sauter de l'échelle. Lampon, lampon, camarade lampon ! Il fallait en courtisan lui prodiguer votre encens, Faire comme la valière qui lui lèche le derrière. Lampon, lampon, camarade lampon ! Réfléchissez un instant sur votre sort différent, On vous envoie en fourrière quand le Saint-Esprit l'éclaire. Lampon, lampon, camarade lampon ! Pour réussir à la cour, quiconque qui fait son séjour Doit fléchir devant l'idole la princesse des Tiolles. Lampon, lampon, camarade lampon ! Les grands seigneurs s'avilissent, les financiers s'enrichissent, Tous les poissons s'agrandissent, c'est le règne des Borignas. On épuise la finance, en bâtiment on dépense, L'état tombe en décadence, le roi ne m'étonnera rien, rien, rien ! Une petite bourgeoise, élevée à la guéridoise, Mesurant toute à sa toise, fait de la cour un taudit. Le roi, malgré son scrupule, pour elle froidement brûle, Cette flamme ridicule excite dans tout Paris. Cette catin subalterne, insolemment le gouverne, Et c'est elle qui décerne les hommes à prix d'argent. Devant l'idole doublie, le courtisan s'humilie, Il subit cette infamie, et n'est que plus indigent. La contenance est vantée, la peau jaune est truitée, Et chaque dent achetée, les yeux fades le collant. Sans esprit, sans caractère, l'âme vit les mercenaires, Le propos d'une comère, tout est bas chez la poisson, son son. Si dans les beautés choisies, elle était des plus jolies, On pardonne les folies, quand l'objet est un bijou. Mais pour six minces figures, et six autres créatures, S'attirer tant de murmures, chacun pense l'un fou, fou, fou. Qu'importe qu'on me chansonne, que sans vice l'on me donne, En ai-je moins ma couronne, en suis-je moins roi, moins mien ? Il n'est qu'un amour extrême, plus fort que tout diadème, Qui rend un sauveur emblème, et son grand pouvoir, rien, rien, rien. Voyez charmante maîtresse, si l'honneur de la tendresse Et d'excité qui vous presse d'obéir à son amour, Ménagez bien la puissance de ce bien-aimé de France, Si vous ne voulez qu'on pense qu'il ne vous apprit que pour, pour, pour. Il faut sans relâche faire des chansons, Plus poissons s'en fâchent, plus nous chanterons. Chaque jour elle offre matière couplée, Et veut que l'on coffre ceux qui les ont faits. Ils sont punissables peignant ses beautés, De très remarquables qu'ils n'ont point chanté. Sa gorge vilaine, ses mains et ses bras, Souvent d'une haleine qui n'en baume pas. La folle indécence de son opéra, Où par bien séance tout ministre va, Il faut qu'on y vente son chanvre donné, Sa voix chevrantante, son jus forcené. Elle veut qu'on prône ses petits talents, Se croît sur le tourne, ferme pour longtemps, Mais le pied lui glisse, le roi sort d'erreur, Et ce sacrifice lui rend notre cœur. Le roi sera bientôt là de sa sorte pécor, Et ennuie jusque dans ses bras, Le suit et le dévore. Quoi dit-il toujours des opéras ? Enverrons-nous encore ? Jadis c'était Versailles qui donnait le bon goût, Aujourd'hui la canaille régne, Tient-le au bout. Si la cour se ravale, pourquoi s'étonne-t-on ? N'est-ce pas de l'âle que nous vient le poisson ? Notre pauvre roi Louis, Dans de nouveaux fers s'engage, Cette noce de son fils, Qu'il adoucit son veuvage, Aïe, 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 jeanette, jeanette, aïe, aïe, aïe. Les bourgeois de Paris, Au ballon d'une avantage, Il a pour son vis-à-vis, Choisi dans le cahier, Aïe, 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 jeanette, jeanette, aïe, aïe, aïe. Le roi dit-on à la cour, Entre dons dans la finance, De faire fortune un jour, Le voilà dans l'espérance, Aïe, 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 jeanette, jeanette, aïe, aïe, aïe. Enfin les dames de cour, L'osent trouver ridicule, Le roi dit le dieu d'amour, N'ont jamais eu de scrupules, aïe, 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 jeanette, jeanette, aïe, aïe, aïe. Et quoi bourgeoise téméraire, Tu dis qu'au roi tu as su plaire, Et qu'il a rempli ton espoir. Cesse d'employer la finesse, Nous savons que le roi le soin, A voulu prouver sa tendresse, Sans le pouvoir. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe.